Je ne peux pas dire ce que j'ai apporté à la Fourrochers, je peux dire ce que je retire de la Fourrochers. Et le bonheur que c'est de travailler ici, et le plus grand bonheur c'est de travailler avec mon père. En donnant cette propriété de la Fourrochers à mon fils, je savais qu'il fallait donner tous les pouvoirs. En plus, à l'âge de 30 ans, il a au moins 30 ans devant lui pour arriver à, j'espère, monter la qualité de la Fourrochers. Et la renommée, c'est-à-dire le savoir-faire et le faire savoir. La vigne, la viticulture et le vin aussi, mais il faut que ce soit au minimum une passion. Et c'est le cas, c'est hyper agréable et puis on a l'impression vraiment de produire quelque chose et ça c'est très très satisfaisant. Il y a quelque chose avec la cuisine qui est en rapport direct avec le vin, c'est un grand cuisinier, il a le respect du produit. Et un grand vigneron, un grand viticulteur, il a le respect du produit. Avec nos apprentis, je prends bien garde d'expliquer ce qu'est un produit et pourquoi il est meilleur qu'un autre qui porte le même nom. Ça c'est très important. Pour moi, la Fourrochers c'est un bijou. Et moi, seule envie, c'est de le faire connaître, c'est de le faire savoir, c'est de le faire reconnaître. C'est de le faire connaître, c'est de le faire connaître, c'est de le faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada